bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 11 au 18 septembre si vous voulez une consultation pour parler d'astrologie pour parler de vous avec zoé ou avec moi et bien vous écrivez à l'adresse qui s'affiche si vous voulez faire partie de notre club de notre communauté vous appuyez sur le bouton rejoindre vous aurez plein d'avantages à la clé par ailleurs donc nous avons un live le mardi soir de 20h30 à 22h où vous pouvez aussi poser des questions et puis on peut analyser votre thème si vous voulez un petit post quotidien vous allez sur nos réseaux sociaux et bon si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie et bien vous allez sur le site c'est l'astro point com l'ambiance de votre semaine et bien elle est marquée par une opposition du soleil en vierge à neptune en poisson alors on a affaire vraiment à deux comment dire à deux contraires c'est à dire que la vierge elle est dans le détail elle est dans je voulais expliquer un les autres semaines elle est vraiment dans la précision elle aime les choses bien faites elle est même perfectionniste pour tout dire alors que le poisson bah lui il est dans une comment dire dans une globalité il ne s'occupe pas du détail il aime les grandes choses les grands espaces les grandes idées un les grands esprits qui se rencontrent bon l'infini 1 et le domaine des poissons alors que le monde le petit monde de deux comme on appelle ça de le monde de l'infiniment petit il est représenté par la vierge et le monde de l'infiniment grand est représenté par les poissons donc on va assister à une espèce de lutte un de entre les deux principes l'un voulant ramener les choses à une taille normale et l'autre voulant un tout tout élargir tout agrandir alors comment est ce que ça peut se manifester c'est vrai que vous pouvez être troublé par ce que vous entendez ce que vous voyez ce qui se passe ailleurs dans le monde ou alors 1 et vous allez chercher le moyen de bon de ne pas être trop sensible à ce qui se passe éventuellement ailleurs ou ce qui se passe chez nous 1 parce que ça peut aussi correspondre à une recrudescence de la pandémie mais bon tout ça va être très rapide ça va pas c'est pas durable si vous voulez ce que les aspects comme ça du que forme le soleil dans sa course autour du zodiaque et bien ils sont rapides le soleil ne s'arrête jamais donc c'est toujours l'affaire de deux trois jours en conséquence de quoi bien vous pouvez être troublé pendant deux trois jours mais en même temps 1 vous allez sûrement être beaucoup plus créatif beaucoup plus rêveur beaucoup plus se tourner vers le spirituel avec neptune on est dans le l'infiniment grand je voulais dit et qu'est ce qui est infiniment grand et bien c'est tout le domaine du spirituel de la croyance alors évidemment ça s'oppose à la raison représentée par la vierge à l'analyse à la synthèse non je n'ai pas de preuves dit la vierge je m'en fiche dit le poisson je je crois de toute façon je suis dans dans la volonté de croire alors évidemment ce sont des thèses qui s'opposent et puis pour vous au quotidien et bien bon vous pouvez être tiraillé entre la volonté de d'être dans la raison dans le raisonnement et l'envie de croire l'envie de donner votre confiance à quelqu'un qui vous dit de belles paroles alors attention à ne pas vous faire manipuler parce qu'on n'essaye pas de vous faire croire des choses qui n'existent pas des théories du complot par exemple un elle court les rues en ce moment alors quels sont les signes qui vont être les plus sensibles à cette conjoncture évidemment bon les gémeaux les vierges les poissons et les sagittaires parce que n'étude va étant en aspect dynamique avec ses signes donc vous je pense que ma foi vous y verrez peut-être plus clair que les autres parce que vous ne croirez pas vous douterez un avec cette configuration vous devriez douter en tout cas c'est important le doute permet justement de ne pas être manipulé par les autres donc si vous sentez la moindre volonté de la part d'un interlocuteur de vous manipuler tout faire croire certaines choses un tout de suite vous doutez vous mettez votre sens critique au premier plan maintenant bon les signes qui vont être beaucoup moins impactés et même pour lesquels ça peut être positif sont les signes d'eau par exemple du scorpion du cancer 1 ou alors la terre du capricorne et du taureau vous êtes des personnes solides et pour qui bon qui sont au clair avec avec leurs croyances et avec bon parfois leur religion parce qu'il peut être question de religion avec neptune et bon vous êtes vraiment pas du tout dans le le manque de limites que peuvent avoir d'autres d'autres signes dans le domaine de vos activités et bien nous retrouvons comme la semaine dernière puisqu'elle recule maintenant mercure en balance rétrograde mais toujours opposé à jupiter étonner qu'elle est très lentin dans sa rétrogradation donc il y a toujours et d'un côté cette mercure en balance qui essaye de trouver le juste milieu de parler juste d'être bon de rassurer parfois bon d'être un peu plus gentil un qu'elle ne voudrait l'être et puis bon de l'autre côté il ya jupiter qui s'oppose et qui vous dit que ben peut-être qu'il faut dire la vérité et qu'il faut être comment dire dans le qu'il faut être offensif pour qu'on vous croit parce que peut-être que cette configuration vous oblige un petit peu à vous justifier alors bon vous aurez les mots pour les mots pour le dire comme on dit les vous parviendrez à vous justifier mais ça va vous demander des efforts étant donné que les deux planètes s'opposent et comme je vous l'ai déjà dit il faut les faire coopérer si vous voulez que ça marche un il faut que je mercure et jupiter qui s'oppose il faut trouver un juste milieu pour qu'elle coopère et qu'elle vous aide à trouver le bon la bonne manière de faire reconnaître aux autres qu'ils ont tort et que c'est vous qui avez raison parce qu'on est vraiment dans un truc si vous voulez un le jupiter il dit moi j'ai raison j'ai raison en toutes circonstances et mercure en balance elle hésite elle dit bon je pas sûr du tout que toi jupiter tu es raison moi mercure je raisonne je sais penser je ne suis pas dans comment dire dans l'impatience de trouver à une solution aux problèmes qui se présentent un parce que jupiter en pélier il est dans l'impatience un donc moi mercure balance et bien je trouve que tu vas trop vite et donc je vais ralentir le rythme et c'est pour ça qu'elle rétrograde c'est pour que vous n'alliez pas trop vite à la conclusion que vous ne que les accords que vous recherchez que vous avez besoin de trouver et bien il faut peut-être y réfléchir à deux fois avant de les signer il faut lire entre les lignes il faut essayer de deviner ce que peut-être on ne vous dit pas hein donc donc c'est tout un travail hein c'est vrai qui qui vous est demandé les signes pour qui ça va être un petit peu compliqué nous avons évidemment balance bélier capricorne cancer alors sont les signes vous savez de cardinaux à dire les signes de changement de saison donc bon évidemment la balance mercure est chez vous donc bon c'est vous qui avez la parole un vous devez vous exprimer n'ayez pas peur de déplaire dites ce que vous pensez soyez franc un et même offensif s'il le faut bon le bélier de toute façon à vous jupiter est chez vous donc comme je vous l'ai dit vous aurez des raisons et bon alors faites attention à ne pas déclencher de conflits avec la mercure en balance hein c'est votre attitude va être va jouer un rôle important hein là bon en ce qui concerne le cancer et le capricorne bon sont les planètes sont en dissonance avec vous mais elles ne sont pas dans une conjonction donc à mon avis c'est assez anecdotique bon alors c'est vrai que vous pouvez avoir des problèmes juridiques légaux administratifs on en a déjà parlé mais bon alors à mon avis ça va rester un petit peu en l'état tant que mercure va être rétrograde il n'y aura pas de solution faudra attendre il y a une attente il ya un délai avec le fait que mercure est rétrograde bon les signes qui vont plutôt bien vivre cette conjoncture alors bon nous avons les gémeaux par exemple un qui ont toujours bon la tchatche qui sont qu'on vous serez convaincant un sous cette conjoncture les versos pareil un mercure est dans votre secteur neuf donc il vous donne raison on vous donnera raison vous aurez des bonnes idées des opinions que vous pourrez exprimer et donc vous n'aurez pas de contradicteurs en apparence alors les sagittaires même chose vous avez jupiter qui vous dit vas-y de toute façon tu as encore plus raison que moi parce que déjà le sagittaire au départ il est dans cette volonté toujours d'avoir raison et enfin bon les lions seront également très bien servi par cette bonjour dans le domaine de votre vie amicale amoureuse affective en général nous avons toujours cette vénus en vierge je vous rappelle qu'elle vous demande d'être un petit peu réservé plus pudique que d'habitude plus soucieux de délicatesse avec l'autre des petites attentions que vous pouvez lui donner pour lui montrer un pour montrer que vous aimez mais bon les grandes déclarations les élans etc non ça la vénus en vierge ne le permet pas elle est bon vraiment dans le concret dans la réalité pur et dur et bon tout ce que vous ferez de concret et de réel c'est à dire les gestes les tout ce qui démontre finalement vos sentiments ça ça passera très très bien alors bon il ya un petit problème qui est lié au fait que vénus est en dissonance avec mars mais bon ce qui est problème chez les uns n'est pas un problème chez les autres au contraire ça va être un petit peu dynamique on va dire que bon vous risquez de vous emballer mais parfois ça n'est pas désagréable de s'emballer surtout quand vénus en vierge est un petit peu prisonnière de mercure c'est à dire qu'elle est tout se passe dans la pensée dans la tête là avec cette dissonance de mars et bien il peut c'est possible que vous arriviez à concrétiser quelque chose alors bien sûr ça va vous demander de sortir des sentiers battus c'est à dire de tout ce qui est je veux dire prévu finalement par cette vénus en vierge qui est plutôt dans la prévoyance dans la prudence là avec mars il faut plus être prudent faut y aller si quelqu'un vous plaît un vous n'hésitez pas vous passer par dessus votre timidité parce que vénus en vierge elle peut être très timide donc vous passez par dessus votre timidité et vous y allez vous foncez avec une dissonance vénus mars il faut foncer un poil est droit au but ne faut pas prendre de chemin de traverse et puis donc vous atteindrez votre objectif maintenant c'est vrai que peut y avoir peut être un petit peu en colère contre votre partenaire parce que il ou elle n'aura pas fait ce que vous lui demandez mais bon c'est pareil c'est quelque chose sont des énergies que vous pouvez retourner et vous et elles vous seront utiles c'est à dire que par exemple si vous êtes en colère contre votre partenaire ne l'accusez pas de quoi que ce soit vous dites moi je ressens les choses comme ça ce que tu fais me fait ressentir mal enfin mal c'est pas peut-être pas le bon mot mais bon je suis pas à l'aise ça crée un malaise ton attitude donc vous ne l'accusez pas vous lui dites pas t'as fait ci t'as fait ça tu l'as pas bien fait ça a pas été fait comme je le voulais non vous dites moi bon je me sens pas à l'aise avec ça me ça ne me convient pas vous prenez les choses sur vous hein en fait alors bon quels sont les signes qui vont être impactés sensibilisés à cette vénus bon évidemment les vierges puisque vénus est chez vous donc c'est vous qui êtes les plus concernés avec les gémeaux hein puisque il ya mars dans votre signe et ensuite on a les poissons et les sagittaires en fait sont les quatre signes de changement de saison de dispersion hein on est à la fin de la saison et les énergies se dispersent donc c'est vrai que il faudra faire attention à pas trop vous disperser à pas penser une chose et puis une autre pas pas dire une chose et puis bon dire le contraire le lendemain hein il ya il ya comment dire au niveau des sentiments en tout cas hein puisqu'il s'agit de vénus vous aurez peut-être tendance à changer le sentiment à changer comment dire votre ressenti hein ne sera pas le même d'un jour sur l'autre donc ne vous appuyez pas finalement sur ce ressenti laissez passer hein parce que ça ne durera pas et gardez votre restez centré hein centré sur vous et sur sur vos sentiments habituels je vous souhaite une très bonne semaine à tous et si vous voulez un horoscope quotidien un petit peu détaillé vous allez sur notre partenaire rtl le 32 10 ou alors un horoscope hebdomadaire sur le site du ficarotv magazine bonne semaine bon on 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 Sous-titrage FR ?